Toutes les remarques, les phrases fréquentes, salle juive, salle asiatique, salle chinoise, etc. Il y en a tout le temps. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est au cœur de toutes les préoccupations au collège Léon Blum à Villepreux. Et cette lutte passe notamment par le français où le poids des mots a toute son importance. Le but de la séance d'aujourd'hui c'était qu'il relie tous ses discours, celui qui était très caricatural que j'ai montré aujourd'hui, et aussi tous les discours racistes quotidiens dont ils sont témoins tous les jours. Au cours de cette séance, les élèves ont appris à identifier les discours antisémites en visionnant un extrait de film. Ils se sont ensuite essayé un exercice d'écriture sous le regard attentif du maire de la commune. Ils étaient attentifs, il y a eu des échanges, il y a eu de l'interaction. Je pense que ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui est un moment évidemment important de notre histoire, aussi dramatique puisse-t-il être. Depuis le début de l'année, les professeurs ont aussi organisé plusieurs sorties de sensibilisation. Les élèves se sont rendus au mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy. Ça a été un moment fort pour eux de prise de conscience d'une réalité historique qu'ils connaissaient par les livres et là qu'ils ont connue avec leurs pieds, avec leur corps. Je ne pensais pas que c'était vraiment possible de faire des choses aussi inhumaines. Le travail de sensibilisation continue dans le collège Léon Blum. En mai, les élèves iront dans la ville de Natsvillers pour visiter le camp de concentration Stroutov. Quand on dit qu'ils sont tous pareils, c'est... Merci.